bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinens selon vos points géographiques ce mercredi 15 juin 2022 il est 16h12 heure de boston comme je vous avais promis ce matin j'allais faire un live sur des sujets à intérêt public d'abord je vais commencer par les cartons qui se déroulent actuellement chez nous par rapport aux accidents de circulation je vous rappelle un fait le 21 juin 2019 presque trois ans j'avais fait une vidéo live sur ma page facebook pour dénoncer alors et faire des propositions sur la sécurité routière ceux qui me suivent depuis 2015 2016 savent déjà j'ai déjà repartagé cette vidéo deux fois trois fois sur ma part même bien je les partager mais aller à l'époque à l'époque il y a eu un accident à quoi l'intain à kidia il ya eu plusieurs morts appelant demain il y a eu un officier de police excusez moi qui a fait un accident sur moto à cause il est mort sur le coup j'avais fait cette vidéo le 21 juin 2019 en disant au gouvernement d'alors que pour moi la sécurité routière est plus importante que le troisième mandat pour moi sécuriser la vie des gens mettre les populations en sécurité au niveau de la sécurité routière est plus important pour moi que de combattre le troisième mandat je l'ai même prononcé dans cette vidéo les enjeux roulant en guinée mes chers compatriotes malheureusement tuent plus que les armes à feu qui devrait ça devrait être le contraire vous n'êtes pas sans savoir à chaque 24 heures il ya au moins deux ou trois décès par accident de circulation en guinée mais à l'époque le troisième mandat était leur priorité donc c'était pas l'avis des concitoyens qui était la priorité du gouvernement dessus c'est pour vous dire jusqu'où nos gouvernants ne s'intéressent pas à la valeur humaine jusqu'où nos gouvernements ne se préoccupe que de leurs personnes et ce qui fait que nos gouvernants que ce soit président ministre directeur ceux qui ont eu la chance de gouverner le pays jusqu'à maintenant regarder leur sort regarder les sortes de leur famille dites moi un gouvernant guinéenne dont la famille a tenu tête peut-être sur les 100% tu vas trouver que c'est 1% ou 2 ou 3% parce que dieu notre dieu à nous tous nous chrétiens et musulmans c'est de prendre c'est de considérer la valeur humaine c'est de c'est de faire l'être humain de la donner une considération exceptionnelle mais chez nous c'est le contraire imaginez que depuis lors des accidents se passent ils se sont pas inquiétés et aujourd'hui trois ans après depuis samedi samedi 11 juin 2022 de samedi à lundi en 72 heures la guinée a enregistré bilan provisoire 31 morts accident de circulation 72 heures 31 morts de samedi à lundi lundi qui correspond le 13 juin le samedi 11 juin entre télémis les deux bretas il ya eu 13 morts bilan provisoire le dimanche 12 juin entre mandiana et cancan un camion se renverse 5 morts 19 blessés graves bilan provisoire le lundi 13 juin le côté du ministre de la sécurité a fait collision avec un taxi à colabou ni à bokeh 13 morts bilan provisoire et hier mardi 14 juin 2022 dans la nuit tard deux camions à à bambéto sont venus écraser des voitures et des motos pour le moment on ignore le bilan des blessés des morts s'il y en a eu ou pas et même tout à l'heure avant que je ne quitte le travail j'avais eu su une information en disant que à la rentrée de mamou il ya un accident de camion rentré de mamou et peut-être que j'ai vu même les images qui ressemblaient à ça pour le moment qu'on n'ait pas le bilan imaginez en cinq jours il ya cinq jours aujourd'hui en tant que jeune leader politique en tant que jeune leader politique de la nouvelle génération on me dit aujourd'hui tu veux quoi comme des filles à relever à guiné je veux juste être le responsable de la sécurité routière pour mettre fin à ces drames parce que c'est pas dieu qui tue les gens en guiné c'est les guinéens qui connaît inconscient parce qu'on manque de morale parce qu'on pense que ça se fait qu'aux autres nous ça nous arrive jamais aujourd'hui tous les citoyens sont en danger en guiné tu peux sortir de chez toi ta femme sort de chez elle elle va au travail toi tu vas à ton travail il se peut que l'un de l'un de vous ne rentre pas la maison par irresponsabilité de nos gouvernants il y aura un accident quelque part un de vous va perdre sa vie où vos enfants sortent vous déposez vos enfants à l'école vous partez au travail vous ne savez pas si vous allez retrouver vos enfants à la maison le soir voici la situation de la guiné mais je pense que quand tu es trop inquiet pour la guiné tu souffres plus parce qu'on a toujours des gouvernants qui nous s'occupent de leur poste de leur personne mais on se rend pas compte comment ces gouvernants finissent à chaque fois il y a des gouvernants qui viennent de quitter le pouvoir il n'y a même pas un an regardez leur sort regardez leur vie qui veut être comme eux moi je veux pas être comme eux je ne veux pas être comme eux mais on pense aujourd'hui que ceux ci sont des maudits que ceux qui gouvernent aujourd'hui à la transition là c'est des bénis ils peuvent se permettre comme ceux que les autres ont fait ils vont s'en sortir vous ne vous en sortirez pas mes chers compatriotes je réitère encore mes propositions pour la sécurité routière mais je vous dis cette proposition ce gouvernement ce pouvoir de transition ne peut prendre que des mesures urgentes elle ne peut ni mettre les mesures à court terme en place à moins terme en place et à long terme en place pourquoi tout simplement ils n'ont ni les moins techniques ni les moins financiers ni le temps nécessaire ces propositions on peut les mettre en urgence mais on ne peut pas ni les améliorer ni les perfectionner ni les rendre efficace dans un régime de transition vous allez avoir les ressources parce qu'il faut des ressources pour ça il faut de la formation pour ça c'est tout ça là ça doit montrer à cette à la jeune au pouvoir qu'une transition on ne peut pas gérer une nation avec une transition on peut mettre les choses urgentes et quitter ce que je propose on a besoin d'une unité de coordination de lutte contre l'insécurité routière mais cette unité doit composer de la police de la gendarmerie de la société civile même quelques membres des partis politiques des délégués des partis politiques les forces vivent les syndicats et les autres corporations pourquoi dans cette unité il doit y avoir toute cette personne parce que notre police est corrompue jusqu'au jour elle ne fait pas son travail quand une unité mixte comme ça se met en place parce que c'est un travail de terrain difficilement la police sera obligée de faire son travail et quand notre quand on dit que notre police est corrompue c'est pas parce que peut-être qu'ils sont de mauvaise foi non nos salaires sont les salaires sont tellement bas dans notre pays avec tous ces hommes qui qui font des enfants 2 3 4 5 enfants en même temps les charges sont énormes ils sont obligés de quémander ils sont obligés de le faire parce qu'il n'y a pas à quoi payer la maison il n'y a pas à quoi payer les écoles des enfants il y a tellement de charges donc mais pour un travail efficace il faut une unité mixte et puis c'est un travail de terrain où on doit où on doit réfléchir dessus travailler dessus positionner toute cette structure à travers la république de guinée ça n'empêche pas au gouvernement de transition de mettre des mesures d'urgence pour pouvoir pallier avant la fin de la transition 2ème les visites techniques l'erreur qu'on a fait sous le régime de la Sanaconte on a donné le contrat des visites techniques des véhicules à une seule personne je crois un nommé donc quand vous donnez le monopole à une seule personne la corruption intervient tout intervient de là on a des mécaniciens guinéens qui sont experts qui ont la compétence mais qui manquent de matériel l'état doit juste identifier sous toute la république non c'est pas l'eau c'est facebook qui fait c'est pas moi c'est facebook qui ont fait des restrictions sur ma page je sais pas pourquoi peut-être mettez des coeurs pour qu'ils puissent le faire moi je sais pas parce que moi je demande jamais de faire des coeurs parce que moi ça ça m'intéresse pas c'est qui m'intéresse mon message mais je pense que c'est facebook qui a fait des restrictions le volume est à fond c'est pour cela que même j'ai refusé de mettre mon écouteur parce que l'écouteur que j'ai parfois quand je parle trop fort les souris là ça apparaît donc identifier les garages les équiper et donner des permis d'habilitation à chaque chef de garage et les immatriculer là chaque voiture qui sera inspectée par un garage quand la voiture fera des infractions on saura c'est quel garage qui a fait l'inspection donc voici un peu la proposition de visite technique et ça c'est très important pour nous parce qu'aujourd'hui nous sommes tous exposés aller le matin au travail le matin on rentre pas chez nous et nos enfants vont à l'école le matin ils vont pas rentrer à la maison le soir Troisième proposition il faut fermer toutes les écoles auto-écoles en Guinée j'ai un petit qui m'a appelé il y a pas longtemps il me dit grand j'ai fait auto-école on me demande 160 000 pour le permis les auto-écoles vannent des permis voici le danger de chez nous fermer toutes les auto-écoles définir des nouvelles des nouvelles règles pour le fonctionnement des auto-écoles et à chaque fois qu'un citoyen finira son auto-école il faut mettre des structures de vérification de son niveau d'apprentissage à l'auto-école même deux structures il va dans une structure indépendante qui est peut-être la gendarmerie au niveau de la société civile ils vont faire les tests écrits et les tests pratiques quand il passe là-bas il va avec une autre structure mais qui ne sont pas en contact la personne qui sortira de cette évaluation connaîtra c'est quoi l'importance de faire auto-école et en même temps même nos permis qui auront de la valeur parce que les occidentaux vont comprendre et même nos partenaires les arabes les chinois les russes ils vont comprendre que pour avoir un permis guiné c'est pas de l'eau à boire aujourd'hui combien de chauffeurs guinéens roulent sans permis combien de voitures guinéens roulent sans feu stop sans phare sans frein ça finit pas des propositions ne finissent pas peut-être que mes trois petites propositions il y a d'autres qui sont même qui sont plus intelligents que moi qui peuvent proposer plus mais ça doit souffrir avec une rigueur de fer toi qui est le directeur de la sécurité routière quand ta femme n'a pas de permis on arrête ta femme elle doit subir la rigueur de la loi parce que tant qu'on commence pas en guiné d'appliquer la règle sur soi-même la loi sur soi-même on ne pourra jamais gérer ce pays la règle doit commencer sur soi-même quand ton enfant de 20 ans 22 ans prend la voiture sans permis quand la police l'arrête si c'est la sanction c'est la prison de deux jours il doit faire la prison de deux jours la rigueur doit être sans état d'âme mais chez nous quand tu parles on dit ah il faut pardonner non voici ce que moi je propose aux autorités guinéennes il peut y avoir des mesures d'urgence mais ces mesures ne peuvent se faire qu'avec un gouvernement sorti des unes parce qu'une transition ne peut pas aller au-delà de 24 mois c'est pas possible je vais vous expliquer pourquoi une transition ne peut pas aller au-delà de 24 mois ça c'est au niveau de la sécurité routière vous savez aujourd'hui j'ai écrit sur ma page que le colonel Mamadi Dumbuya est dans la merde n'est-ce pas peut-être d'autres vont me dire seulement le mot est trop dur mais croyez-moi la réalité qu'on vous cache aujourd'hui est plus compliquée plus complexe et plus dure que mon mot là d'abord je vais être clair j'ai toujours dit je ne suis pas un opposant ou un adversaire au colonel Dumbuya il n'est pas non plus mon ennemi mais j'ai le devoir en tant que jeune leader politique de lui dire ce que je pense être bon pour lui et pour la Guinée non ce qu'il est mental ou ce qu'il veut entendre parce que je n'attends rien de lui je n'attends rien d'une transition c'est-à-dire de ce qu'on peut me donner comme part personnelle je n'attends rien d'eux j'ai 42 ans je vis très bien sans l'argent de la Guinée donc je n'attends rien d'un pouvoir de non-pouvoir de non-pouvoir je n'ai pas profité du pouvoir soit disant sorti des unes de alpha c'est pas une transition quand même qui va me mélanger quand même donc mes convictions sont pas négociables mes principes ne sont pas négociables mes amitiés c'est sur la vérité mes amitiés c'est sur la sincérité quand ça ne marche pas je préfère être seul mais je ne m'accouple pas avec le mensonge avec la manotété avec la tromperie avec la duperie je ne le fais pas et ce qui fait que je n'ai pas d'argent je suis un pauvre type mais je suis heureux très heureux vous savez les esprits faibles ça marche pour eux et ceux qui veulent de la facilité moi je n'aime pas la facilité quand j'étais en Guinée demander aux gens je travaillais dans un cabinet le travail commençait à 8h j'étais au travail tous les jours à 7h le travail finit à 18h moi je quitte le cabinet à 21h parce que je vis du travail moi je veux travailler qu'on me paye vous pouvez faire des recherches sur ma vie mes anciens patrons sont là-bas je vis aux Etats-Unis ça me fait 12 ans en 12 ans le 6 août ça va faire 12 ans en 12 ans sans l'appui de qui que ce soit j'ai eu un diplôme américain un bachelor je suis allé épouser ma femme en Guinée je l'amène aux Etats-Unis j'ai mes enfants donc je ne connais que travailler moi je sors de chez moi je vais à l'école je vais à travail je rentre chez moi je veux nulle part donc c'est pas un peu de l'arrogance ou de parler de soi c'est pour vous dire que c'est le travail qui m'intéresse parce que je veux être indépendant avec 1000 francs avec un dollar mais je ne veux pas être millionnaire avec la malmédité je ne veux pas de ça bref ce que je veux dire à mes chers compatriotes il faut qu'on sache en Guinée que la transition guinéenne elle est différente de la transition Burkinabé et la transition malienne pourquoi ? dans ces deux pays Burkina Mali l'armée la population supportent la transition à 90% en Guinée c'est le cas contraire à 90% ce que je dis les autorités actuelles savent de quoi je parle je n'ai pas besoin de faire les détails ils savent de quoi je parle ils savent combien de fois ils ne dorment pas comprenez ? donc c'est ce qui fait la différence aujourd'hui notre transition a été soutenue au départ par les militants mécontents de l'opposition dans sa grande majorité y compris moi par la société civile mécontente et par une partie de la population qui ne se retrouvait pas dans cette gestion catastrophique mais c'était un soutien éphémère et je l'ai d'ailleurs mentionné dans mes vidéos octobre et septembre pour les conseils que j'ai adressés au colonel Mamadi Dumbuya c'était un soutien éphémère donc il ne fallait rien attendre ce n'est ni de l'ingratitude ce n'est ni autre chose un soutien éphémère est un soutien éphémère point barre aujourd'hui ceux qui prétend soutenir aujourd'hui le colonel les guinéens qui le font peut-être ceux qui sont en l'administration qui ont eu des promotions ou ceux qui veulent avoir des promotions dans quelques mois qui espèrent avoir de la place ils ne sont même pas 10% de la population et les leaders politiques aujourd'hui qui disent on va accompagner le CNRD sans dire dans le mensonge sans dire que c'est dans le mensonge mais c'est moi qui qualifie comme ça accompagner le CNRD dans le mensonge accompagner le CNRD dans ses dérives accompagner la jeune au pouvoir même quand ils sont dans l'erreur ces leaders politiques là n'ont aucun poids dans ce pays ni social ni politique donc ils ne peuvent pas les aider voici un premier handicap pour cette transition deuxième handicap la crise mondiale actuelle elle n'est pas favorable à cette transition et la crise interne parce qu'il y a une crise interne en Guinée ça ne se dit pas mais ça se voit à l'œil nu mais c'est une bombe à retardement ça peut exploser à tout moment troisième handicap les responsables de l'organe de transition en Guinée actuelle ne peuvent ni aider Doumbouya à s'en sortir parce qu'ils n'ont pas de capacité sociale ils n'ont pas de assise sociale ni assise politique dans une transition dans une transition quand les responsables de la transition n'ont pas d'assise sociale ou ils ont une influence ils n'ont pas d'assise politique c'est très difficile que vous puissiez convaincre les autres et il manque de prédibilité nécessaire voici les trois handicaps qui jouent sur Doumbouya mais c'est sa faute c'est ce qu'il a voulu parce qu'il avait un projet personnel dans sa tête il pense qu'il pouvait dérouler son projet mais il ne connaît pas le pouvoir même quand tu es sorti des urnes tu as des crises, tu as des problèmes ou tu ne t'en sors pas plus faute raison tu viens par un coup d'état tu ne t'en sortiras pas tout ce qui peut t'aider c'est d'être avec les hommes intègres les hommes influents et les hommes connaît parce que la magouille ne marchera pas je disais la même chose au président Alpha concernant ses ministres jeunes quand ils voulaient le troisième mandat ils montrent un gouvernement jeune ils disaient aux jeunes ah j'ai recruté des jeunes non ce n'est pas par amour il les a recrutés pour qu'ils puissent faire la campagne de troisième mandat les jeunes d'AF là-bas et les jeunes directeurs impôts et tout ça c'est pour la campagne et j'ai dit au président Alpha ceux qui me suivent depuis 2015 le savent ces gens là ne peuvent rien pour vous ils ne peuvent pas mobiliser ils n'ont pas d'assises sociales ils ne sont pas influents et Alpha l'a vu quand il y a eu l'élection communale on l'a battu dans toutes les communes de la Guinée il a fallu qu'ils s'imposent qu'ils volent la commune de Matoto et quoi encore sinon ils ne pouvaient pas et ces jeunes ministres là et DAF et tout ça là c'est l'argent public qu'ils prenaient ils vont à l'intérieur du pays ils donnent 10 millions, 15 millions aux jeunes qui sont dans les grains en Malin qu'on appelle grains je ne sais pas comment on dit en pouleur en soucou les jeunes qui se regroupent sur les mangués pour faire du thé ils ont des groupes on les donne 10 millions pour supporter le président mais ce n'était pas avec conviction c'est comme ça ils ont fait la campagne de troisième mandat chaque ministre est parti dans sa ville natale pour distribuer l'argent aux jeunes pour pouvoir supporter le président donc c'était un support qui n'était pas sincère c'était un donc c'est la même chose je vais le faire avec le CNRT mais ça ne marchera pas parce que le CNRT parce que l'argent au pouvoir est trop affaibli aujourd'hui le capitaine Dadis a eu les mêmes difficultés parce que chez nous en Guinée vous savez mes chers compatriotes ceux qui viennent au pouvoir pensent que les autres sont des fous ils aiment des gens bénis oui oui des gens qui n'ont pas de caractère qui n'ont pas de personnalité ils les recrutent ils les font faire ce qu'ils veulent ce que les chefs oublient tant que ton entourage est crédible ton entourage est populaire ton entourage est fort dans l'honnêteté dans le sérieux tu deviens puissant tu deviens intouchable mais tant que ton entourage est malhonnête ton entourage n'est pas crédible ton entourage n'est pas populaire sache que tu es un chef qui tombera à tout moment malheureusement est ce que nos chefs imaginés des gens sans personnalité parce que pour eux c'est eux qui vont les aider capitaine dadis a eu le premier ministre le premier ministre qu'il avait avec les dérives que capitaine dadis faisait s'il était avec un homme de caractère un homme un homme qui a la personnalité il allait appeler le capitaine dadis dans son bureau à deux de dire les quatre vérités le chemin qu'il est en train de prendre c'est pas bon voici 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 mais comme il avait un premier ministre qui ne pouvait pas il a laissé capitaine dadis aller ils l'ont conduit dans l'erreur et on est aujourd'hui où on est donc c'est la différence entre eux et le jeune Assekouba Konaté qui a eu la chance d'avoir Jean-Marie père à son âme Jean-Marie Doré avait une assise sociale avait une assise politique il était influent donc il avait la capacité de tenir tête aux politiciens pour discuter et pour trouver un consensus demander aux gens qui entouraient Jean-Marie et qui entouraient le jeune Assekouba Konaté ils allaient lui dire que Jean-Marie était le vrai patron parce qu'il a eu la chance c'est pas lui qui a choisi hein c'est les forces vives qui ont choisi Jean-Marie moi j'étais entre les forces vives j'étais entre les forces vives 2008-2007 j'étais là-bas j'étais le petit qui était assis j'observais tout le monde j'ai quitté Konaté en août 2010 après le premier tour pour les Etats-Unis donc je savais Konaté a eu la chance d'avoir Jean-Marie parce que les forces vives l'ont présenté et Jean-Marie a pris en main le pays et vous savez comment l'élection est partie bien qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu faire mais tu sentais qu'il y avait un Etat c'est Jean-Marie qui dirigeait mais nos leaders n'aiment pas ça même moi ils me prennent pour leur le petit là il se prend pour qui il est hors il est comme ça moi il y a tellement de tentatives qu'ils ont essayé de me parler de me donner l'argent pour que je supporte je les ai dit que je ne supporte pas sur le mensonge je ne supporte pas sur le mensonge et je ne vais pas aider Dumbuya pour que demain j'ai honte je ne vais pas aider Dumbuya pour que demain Dumbuya a honte moi j'ai honte je ne ferai pas ça comme c'est qu'ils ont fait Alpha je ne ferai pas ça quand moi j'aide quelqu'un je veux que tu sors la tête haute et que je sors la tête haute fière c'est comme ça que moi je marche c'est pour cela que tous qui m'ont appelé il faut qu'on aide Dumbuya je les ai dit au téléphone Dieu est mon témoin je lui ai dit que Dumbuya est sur un mauvais chemin je lui ai dit je lui ai expliqué les raisons je ne veux pas de détails ici la personne est conseillée de Dumbuya elle m'a dit oui tu as raison Suleyman tout ce que tu as dit tu n'es pas en Guinée tu m'as dit tu as raison je lui ai dit il est sur un mauvais chemin ça je crois qu'il y a 3 mois 4 mois de cela je lui ai dit voici voici il veut réactiver les tirs mais s'il réactive pas les tirs il va tout droit vers le mur la personne m'a dit je te rappelle il m'a dit fais un mémo j'ai fait un mémo je l'ai envoyé dans son email je lui ai dit donne ce mémo à Dumbuya le mémo là un jour j'ai l'occasion de vous lire ce mémo je lui ai dit il faudrait à Dumbuya de lire ce mémo s'il veut qu'on travaille il lit ce mémo on fait un appel téléphonique on met les points sur les i mais moi je ne suis pas ce genre de jeune qui est né pour tromper qui est né pour mentir qui est né pour amadouer ou qui est né pour suivre les gens dans la faussité je ne le ferai pas je n'ai rien je suis un pauvre type mais je suis très heureux Alhamdoulilah donc la première erreur de Dumbuya dans cette transition je vous le dis c'est de nommer son premier ministre mais l'erreur est corrigeable et je sais pourquoi il a nommé et je sais les tractations qui ont été faites pour qu'il soit nommé et je sais les gens qui sont intervenus et je sais la villa dans laquelle la villa 5 dans laquelle ils étaient tous les jours pour négocier la nomination de ce premier ministre parce que j'ai des amis là-bas j'ai des renseignements dans ma main mais aujourd'hui je ne dirai pas tout mais l'erreur là pouvait être corrigée la deuxième erreur de Dumbuya que j'appelle une faute c'est la nomination de Dansakourma comme président du CNT ça c'est une faute que Dumbuya a fait et je pense qu'il sait aujourd'hui où il est aujourd'hui la crise à un niveau en Guinée vous ne pouvez pas le savoir eux ils savent de quoi je parle ils n'ont ni l'argent ils n'ont rien ils ne peuvent rien obtenir pour vous dire le mois passé d'habitude on paye les gens en Guinée le 25 le 24, le 25 jusqu'au 26 du mois ils n'ont payé les gens que le 30 les gens qu'on paye avec les tâches les gens qu'on paye avec virement bancaire d'habitude on les paye de 2 ou de 3 cette fois-ci on ne les a payé que de 7 et ça, ils ont demandé, le gouvernement a demandé aux banques primaires de payer les gens après ils vont rembourser les banques difficilement les banques ont accepté finalement les banques sont obligées parce que c'est l'état maintenant au jour d'aujourd'hui on est le 15 ils ont remboursé les banques, ils n'ont pas remboursé les banques on ne sait pas et voici encore il y a un mois maximum ils ont doublé le salaire des militaires un gouvernement de transition qui n'a pas d'argent qui n'a pas de source de revenus qui double le salaire des militaires parce qu'ils veulent assurer leur pouvoir ça ne marche pas parce que le jour où ce que vous avez doublé là vous ne pouvez pas combler vous allez avoir des problèmes c'est pour cela que je dis la gestion doit se faire dans la droiture tout ce qui se fait dans les banques ça n'a pas de fin maintenant dites-moi la situation actuelle de la Guinée tout ce que je viens de vous annoncer Doumou n'est-il pas dans la merde parce que je ne sais pas qui conseille Doumbouya parce que moi je ne connais pas le conseil de Doumbouya il y a des conseils occultes qui l'ont poussé à aller dans ce sens mais aujourd'hui là où il est là lui-même il sait qu'on lui a menti lui-même il sait qu'on lui a menti c'est pour cela que je vous ai toujours dit sur ma page Facebook j'ai même parlé avec une de mes soeurs et ils ne feront pas 24 mois de transition parce que je connais la réalité je sais ce qui se passe au camp je sais ce qui se passe dans les travers je connais je ne suis pas Dieu mais par la grâce de Dieu j'ai des gens qui ont confiance en moi avec lesquelles je parle ils me disent la réalité mais le jour où ça va pourrir vous allez sentir l'odeur la seule solution pour notre transition je m'excuse c'est organiser les élections donner le pouvoir à un pouvoir civil et partir sinon ça finira dans une situation que personne ne souhaite parce que la crise mondiale et la crise interne en Guinée les deux crises là vont étouffer cette jeune au pouvoir les deux crises là vont étouffer ce gouvernement déjà tout le monde pleure les gens ne s'en sortent pas parce qu'il n'y a pas d'activité économique une transition tout se met aux arrêts à plus faute raison une transition qui est décriée et décriée par tout le monde mais quand tu parles on te dit que tu es soit ethno on te dit que tu es égoïste on te dit que tu es jaloux on m'a dit ça tout ça au temps de Alpha les communicants de Alpha même m'ont dit que je ne suis pas condé, je suis Kanté un de ces communicants menteurs là c'était ça l'inconvénient de ce régime ils ont transformé les jeunes en menteurs ils ont fait une vidéo qui dit que j'habitais à Kankan moi je suis de Kankan mon village c'est Kanaya à quelques kilomètres j'ai été là qu'une seule fois en 93 quand j'avais 13 ans je viens de Kanaya mon père a Kankan mon père a été professeur de statistiques d'économie mon père a enseigné pendant toute sa vie il a été juste douain de la faculté de droits sciences économiques et gestion à Gamal Abdel Nasser en 1994 donc je ne connais pas j'allais à Kankan que deux fois dans ma vie je suis de Kankan mais j'allais à Kankan que deux fois dans ma vie c'est pour vous dire un peu que ça c'est ma, aujourd'hui ce que je dis aux gens plus souvent quand on a un passé qui est clair on n'a rien à se cacher on n'a rien à envier aux autres donc on va te dire que ce mentor là dit que j'ai vendu les médicaments en Guinée pour avoir le visa pour venir aux Etats-Unis moi je suis venu aux Etats-Unis avec la green card j'ai eu mon visa immigré au Dakar dans mon passeport et que ma mère et mon père vivent à Siguiring ils sont en train de creuser l'or là-bas il fallait voir les jeunes malinqués ils croyaient à ça seulement on connait ton histoire va sur le compte du gars là ma mère est aux Etats-Unis depuis le 8 juillet 1995 elle vit aux Etats-Unis et mon père, docteur en statistiques et en économie il a retraite, il a cancan donc voici comment ils avaient transformé la jeunesse en mensonge et c'est ce qui me rend triste et ils ont mis dans la tête des gens ils ont divisé les gens à un degré moi j'ai refusé malgré tout le combat que j'ai fait contre le troisième mandat vous connaissez le poids ethnique dans ce pays vous connaissez combien de fois ici on manipule ta mère et ton papa contre toi quand tu es dans un combat ici ils ont tout fait j'ai dit je refuse ils ont dit que je travaille pour des opposants ils ont cité les autres, ils ont dit il n'y a pas de problème parce que je connais que Dieu c'est la vérité c'est pour cela que ça m'a pardon un jour ma mère m'a dit comme tu refuses de faire ce que je veux d'arrêter ce combat je te laisse tranquille quand ils appellent ma mère elle dit laissez-moi tranquille seulement le mari est responsable il n'habite pas sur moi aux Etats-Unis foutez-moi la paix Mariam on va tuer ton fils on va l'envoyer de Cortet on va le tuer avec les marabouts Mariam on va le fusiller ils ont fait tout ma mère a tout fait je dis que je n'arrête pas parce que le troisième mandat c'est l'ennemi numéro un de ce pays troisième mandat ça sera une catastrophe pour ce pays le sang va que les gens vont mourir je dis ceux qui supportent le troisième mandat sont les ennemis de la Guinée et aujourd'hui on a vu la vérité il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit ils travaillent pour l'opposition on le paye si on me payait j'allais pas être là aujourd'hui parce que la Guinée quand tu fais quelque chose en coulisses ça sortira un jour les gens vont dire c'est pour cela que les deux opposants que je respecte en Guinée et que je respecterai jusqu'à ma mort bien que si je suis prêt je dirai des choses dont je ne suis pas d'accord avec eux mais c'est celui dans les Sidi à tourer on n'est pas parfait personne n'est parfait ils ont des défauts ils ont fait des erreurs dans leur vie c'est celui qui travaille dans le gouvernement de Conte il a dû faire des erreurs il ne peut pas le nier Sidi a fait des mauvais choix politiques il ne peut pas le nier mais personne n'est parfait mais c'est les deux leaders que je respecte après ces deux leaders je ne vois pas des leaders de la vieille classe politique que je respecte en Guinée ça ne m'intéresse même pas c'est pour cela que nous on prépare l'avenir que Dieu bénisse notre pays que Dieu vous bénisse mes chers compatriotes dit à Doumbouya sa seule solution c'est les élections et partir sinon cette transition risque de mal finir ils ne feront pas 24 mois au pouvoir 24 mois ils ne le feront pas au pouvoir parce que je sais qu'ils veulent faire 4 ans ou 5 ans mais ils ne le feront pas je vous remercie